salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez vraiment bien moi je vais créer bien je suis même très content aussi on a beaucoup attendu cette fonctionnalité sur flutter flow et est déjà là ok nous avons déjà sql light donc flutter flow ok pour ceux qui connaissent pas avec sql vous pouvez stocker vous avez en fait la possibilité d'avoir une base de données offline ok vous pouvez stocker vos données en offline sans connexion ok c'est vraiment en fait vos bases données qui sera incorporée dans vos applications donc c'est une très bonne nouvelle en fait pour flutter flow et c'est une grosse évolution pour flutter flow donc aujourd'hui je voulais que la première personne à avoir cette vidéo sur internet ok j'espère que quand cette vidéo sortira je serai aussi la première personne parce que là à l'instant je risque cette vidéo il n'y a pas de vidéo sur sql light et flutter flow dans youtube ok dans tout l'univers youtube il n'y a pas rien n'a pas ok j'espère que dans cette vidéo sera la première ok donc dans cette vidéo je vais vous amener faire un tour d'horizon avec sql light et flutter flow donc on va créer un petit projet très petit en fait un petit projet qui va nous permettre de prendre des notes ou de créer des petites tâches voilà et de cliquer tout simplement sur compet ou pas ok c'est une to do app mais sur sql light ok donc tout de suite là on va créer d'un jour d'abord le projet ok on va créer le projet je vais l'appeler et tout d'abord voilà je vais sauter tout ça on va essayer de s'attaquer déjà d'avoir à l'ui on va créer l'ui pour ça pour cela nous avons besoin de créer tout simplement nous avons besoin de créer des pages la première page qu'on va créer ce sera la page d'accueil qui va nous permettre d'afficher d'afficher les tâches ok donc ce que je vais faire tout simplement je veux pas je veux rien compliquer je vais rester vraiment très light je vais mettre mes notes par exemple ok on 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 Sous-titrage FR ? 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 ok une fois que c'est bon je vais mettre tout simplement ouais ouais il dit les gars en fait on aura besoin de l'aidé pour connaître ou voir modifié donc désolé voilà je fais j'en reste que c'est la vidéo un peu tard donc j'ai parlé toute la journée donc excusez la fatigue voilà ok je crois que j'ai tout je crois qu'on a tout ici si on a tout on va supprimer ça et puis on peut mettre plutôt 1.1 plutôt ok je crois que c'est bon édit voilà et ensuite on a la dernière requête qui sera par exemple ok c'est tout simplement d'il est un not where ok on avait son id égale à tout simplement on va passer id qui sera un integer qui sera ce que j'avais ici tout simplement là ok c'est pas nul et je crois que on est bon voilà je vais tout simplement vérifier pour voir si j'ai pas fait d'erreur ici par exemple qu'un autre je l'ai bien écrit ok je serve tout ça maintenant une fois qu'on a fait nos requêtes on va revenir sur notre application histoire de de créer tout ça ok maintenant notre liste bio on va venir faire une requête ok on vient là puis on fait qu'est ce que la query qui sera un get all notes ok je confine comme d'habitude et on a ça maintenant je vais affecter toutes ces variables là pardon je vais dire non égal à non ok je vais mettre c'est vrai ça sera pas nul mais bon pas simple précaution si je vais mettre si détaille ok j'aurais pu mettre aussi la date la date ok donc je vais mettre simplement la date là pour la date je vais vouloir mettre icône une icône de calendrier par exemple et puis j'ai mon texte là qui sera judith 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 qui sera euh donc ok je laisse d'abord ça je laisse d'abord ça comme ça je laisse d'abord ça et on va revenir dessus tout à l'heure ici au lieu de 14 je vais mettre 12 ok je crois que c'est bon là on sait déjà qu'on a une autre nos notes qui vont s'afficher là maintenant on passe sur create note ok à create note qu'est ce que je vais faire je vais venir ici tout simplement choisir l'action voilà pardon back end SQLite object et puis je vais choisir mon add note tout simplement les variables je vais tout simplement y passer mes variables on a le nom qui sera quoi mon nom la qui sera tigre on a detail qui sera quoi detail on a date qui sera mon date picker 1 seconde 1 seconde ok ici c'est bon une fois que j'ai fait ça c'est bon l'état c'est en fait euh bon je vais devoir supprimer ça voilà vu qu'on en a pas besoin je supprime d'abord ça et voilà maintenant pour edit je vais devoir créer une variable qui va s'appeler note row ok qui sera une SQL row tout simplement de get tout simplement là maintenant qu'est ce que je vais faire les initials value ici oh la la je suis fatigué bon y'a pas de point on va continuer ça on finit tout avec donc pardon qu'est-ce que j'ai fait local component ok les initials value là voilà euh pardon ah d'accord désolé désolé j'ai créé ça au mauvais endroit c'est ici plutôt d'accord d'accord désolé ok euh voilà c'était quoi ok note row qui sera un SQL row qui est là tout simplement je trouve un risque là et ici en initial value on va minimer tout simplement notre row qui sera ça détail qui sera quoi pareil détail maintenant ici enfin d'abord ici je reviens tout à l'heure ici à état bon ici à l'état on peut gérer ça on peut dire par exemple si non voilà par exemple on va dire on va mettre une condition non on va mettre une double condition là voilà on dit si si est-ce qu'on a une tête égal à 0 ok alors il sera off aussi mais si c'est pas pas c'est pas égal à 0 alors on va mettre tout simplement là ok ok maintenant delete là je peux vouloir sans gros bon bon j'aime j'aime compliquer les choses alors je vais mettre tout simplement là une alerte là pardon on va mettre la confirmation confirme dialogue et puis voilà vous voulez vraiment supprimer et puis confirmer ok si on a confirmé j'ajoute une condition c'est confirmé alors fait le back-end sqlite update et puis ça sera un delete tout simplement delete tu as la note id qui sera ça ça voilà tout simplement au cas concret tu mets une smack down checker oups ok tout simplement voilà maintenant modifier ça sera tout simplement à edit back-end sql on laisse couler le flow non qui sera égal à non voilà 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 ok ici pareil on a fait une condition if switch égal à false on vient à true pardon on va voir 1 et au cas concret on va voir 0 ok bon je crois qu'il n'y a plus bon id pour modifier id bah on peut modifier ok on reviendra tout simplement son id là ok une fois que j'ai fait ça et je crois que ici je vous avais terminé aussi avec ok je crois que j'ai terminé partout ok maintenant on allait d'être tu as dit je crois que c'est ça qu'il fallait gérer annoncé plutôt celle d'être du qu'il fallait gérer donc on va gérer ça aussi et je crois que c'est bon on pourra bon en fait pour gérer gérer cette date il va falloir créer une constante fonction qui va nous permettre de faire le chemin inverse c'est à dire quitter de l'unix à la date de normal en fait donc on va venir tout simplement créer une constante fonction et c'est vous allez vous dire ça ne pouvait pas manquer on va envoyer qu'est-ce qu'on va envoyer un détail qui sera quoi ici on va maintenant je vais mettre du retourner tout simplement c'est dati ce petit code c'est et voilà j'ai mon unix to date voilà qu'ils ont retourné des times from millisecondes machin voilà ok je crois que 3000 qu'est-ce qu'ils ont avec eux le sauvegarder et puis je veux faire un test ok j'ai fait mon test et si c'est bon on utilise tout simplement je crois que ça sera une des plus une des vidéos les plus longues de la chaîne donc ok on me dit quoi voilà j'ai corrigé le costume code quand son pension basse le seul point d'étranger sur le nom de la variante on se demande pourquoi mais bon je vais sauvegarder ça et je vais l'utiliser là donc si il va venir tout simplement au lieu de ça je fais ça je vais tout simplement venir utiliser ma custom fonctionne là ici je vais plutôt renvoyer ce du tag là et puis je vais mettre ça à mon format je vais dire ok voilà une fois que j'ai fait ça je crois que tout fonctionne bien tout fonctionne bien normalement voilà je crois que j'ai fait aucune erreur alors si j'ai fait aucune erreur on va tester ça une chose à savoir c'est que vous ne pouvez pas tester ça sur la version web ok vous pouvez vraiment pas que c'est ça sur la version web alors moi je vais te chercher l'apk vous pouvez aussi télécharger le code et suivre voilà et essayer de tester ça sur vos bs code on va suivre au cumulateur je crois que ça marchera aussi il y a quelques petites manipulations à faire je suis avant de faire la compilation mais bon c'est rien de grave en fait mais moi je vais te chercher l'apk j'ai plus assez de temps déjà et voilà on va dès que ça finit déjà et on va tester ça sur mon téléphone et voilà on aura le rendu final bon j'ai installé l'application et voilà j'ai constaté qu'il y avait beaucoup en fait j'avais pas ajouté la navigation des a fait ce qui se passe lorsque j'ai créé ma note là j'ai juste écrit la note mais je dois aussi rentrer dans la page d'accueil en fait dans la chanque de rajouter par exemple j'ai fait pareil pour edit là je vais aussi lui mettre quelque chose essayer de faire ça un peu plus beau j'ai fait des petits ajustements comme ça et je lance l'application finale finale et voilà il ya ce bouton que je n'avais pas connecté aussi tout à l'heure voilà je connecte ça et puis c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je crois que là on est bon on est bon et je vais lancer le deuxième et on se reprend pour le test final alors notre application est ouverte on va tester ça rapidement on va commencer par créer une première tâche tâche j'avais tâche 1 par exemple ok mes détails par ici je vais choisir la date par exemple là et puis je vais créer la tâche vous voyez que la tâche c'est créer effectivement bien je peux créer une deuxième tâche sur ma note note 2 ok détail test voilà je peux mettre ce que je veux voilà et puis j'ai créé une deuxième tâche là qui serait créée là maintenant on a vu quand cliquer sur le croire bouton on pouvait modifier ok je vais modifier la tâche 22 voilà et puis par exemple je vais passer là un true là vous voyez que là quand je passe à tout le container les bordures du container sont devenues vert et maintenant si je vais supprimer par exemple ça je n'ai qu'à supprimer là et on va servir avec une seule tâche vous voyez que notre application fonctionne parfaitement et voilà on est bon on est bon on est bon et maintenant n'oubliez surtout pas vous abonner sur la chaîne et on va voir comment explorer encore des fonctionnalités un peu plus vous avez avancé avec SQLite et voilà on va continuer donc au développement mais avec un peu plus de puissance d'accord merci d'avoir suivi cette vidéo merci vraiment de lâcher un like un commentaire pour encourager la chaîne et faire monter la vidéo et la chaîne au max pour qu'on puisse être plus nombreux voilà merci 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 merci